Musique de générique On était en guerre contre Rostov et Riazan On va essayer de prendre un maximum de territoire bien sûr Envoyer pour s'occuper rapidement de ces rebelles avant d'attaquer Mossoul C'est une guerre pour quoi d'ailleurs ça ? Une guerre de tyrannie d'accord Le sultan qui veut récupérer des territoires Donc il va falloir certainement avoir des armées résistantes pour affronter tout ça D'accord ils sont tous appelés à la guerre ça fonctionne On avait demandé des paix d'ailleurs pour certaines batailles P blanche pour cette bataille là On va avoir une autre qui va arriver sous peu Ce qui permet un peu de pillage pour mettre ça Encore 3 pillages et ça sera réglé d'ailleurs cette histoire là Très bien Et ça se passe même plutôt pas mal Le koweït aussi Allez encore libérer Encore une Bon les koweïtiens on va pouvoir On va pouvoir leur expliquer le reste quand même On continue un peu de pillage Là on a juste à détruire l'armée Si on la détruit c'est bon C'est qui ça ? C'est mon intendant ? C'est un clan ? Non bah non Les clans ça ne m'intéresse pas en fait Lui on va juste le laisser pourrir pour l'instant C'est pas un moment d'ailleurs Ah toute l'Islande est maintenant devenue une colonie de l'Empire Aztèque Les vikings qui naviguaient vers le Vinland ont croisé des indigènes Qui les ont prévenus qu'un puissant empire arrivait par le sud Mais ces avertissements ont été pris à la légère Les nobles Aztèques tombés en disgrâce Peuvent désormais être nommés gouverneurs de cette île froide et stérile Si seulement quelqu'un les avait écoutés Donc voilà ils commencent à avoir leur premier territoire Donc ils ont le duché de Séville Ils ont le duché de Grenade Oh ça ça mérite d'être vu Donc voilà les Aztèques ont le sud de l'Espagne Et ils ont aussi la Norvège Donc il va falloir certainement se battre Alors pour l'instant ils ont encore des armées d'événements Si je ne me trompe pas Oui ils ont encore 165 000 armées d'événements Donc ils vont pouvoir attaquer la Castille de ce côté-ci On va certainement avoir une djihad Qui va être lancée sous peu Contre les Aztèques Et on ira peut-être participer pour récupérer le territoire Parce que je rappelle qu'on a besoin de prendre ce territoire-là Et puis on va certainement aller faire un petit tour aussi de ce côté-ci On ne va pas passer par de verre et venir ici Ça serait plus rapide non ? Que de faire tout le tour par d'autres armées Allez on n'a plus qu'un petit 2% à prendre Et on a bientôt une paix qui est faite Avec ce prince-là D'accord oui mais bon ce prince-là Ça ne nous intéresse pas immédiatement Puisqu'il faudrait être en paix Enfin ne plus être en paix avec le Kagan Voilà comment gagner rapidement une bataille ici Très bien On va pouvoir piller des colonies encore Est-ce qu'on a encore ? Oui on a un bon pillage à faire Donc cession pillage C'est parti Et Kirkouk On va pouvoir attaquer cet homme-là Déclarer la guerre Pour la subordination de Mossoul On appelle tous nos vassaux Et on va très rapidement prendre le Kurdistan Il faut prendre au moins un territoire je rappelle Pour qu'il ne puisse pas abandonner la bataille De ce côté-ci Plus de sièges Ou plus d'escorte Morale de loss Limite globale des provisions Ça c'est très bien L'organisation militaire Ça permettra d'avoir des armées plus importantes Sur des territoires petits Le légalisme On s'en moque Il reste tout à fait acceptable Donc moi ça me va Voilà Et Riazan va se faire détruire son armée Sous peu Merci d'être venu Riazan C'était gentil J'avais besoin de ton territoire Voilà Toi 100% victoire sur le Koweït Gagné Très bien Ah non c'était pas Riazan C'était Vladimir Son armée là Attends pause Excusez-moi Encore des libérations Personne et Koweïtienne Très bien Un peu de pillage De ce côté-ci Ne fera pas de mal Bon pour l'instant Je m'étonne que mes vassaux N'aient toujours pas Que les cannes N'aient toujours pas hurlé Du fait que j'ai autant de De territoire D'un côté C'est pas plus mal Il me laisse tranquille Mais je commence à avoir 39 territoires Plus du double 2 Quand même Bon Après il me laisse tranquille Pourquoi pas On créera peut-être un canne De ce côté-ci D'ailleurs Je ne sais pas encore C'est une trêve Qui va bientôt se terminer D'ailleurs ici A peine commencé Déjà terminé C'était gentil d'être venu Le déplacement n'a pas été fait pour rien On a un qui se révolte ici Contre cet homme là Ah non Tu es où ? Ici Sauf que Il nous faudrait récupérer Ce territoire ici On va Refuser Capture au combat Très bien Il va falloir qu'on attaque Les Kabajah Puisqu'on a Arnail Qui fait partie De notre De nos territoires Et qu'il va falloir récupérer Ça fait partie De l'Empire de Perse Et on doit prendre L'Empire de Perse Pourquoi on n'a pas Le score de guerre ici Oui Prends des juments Sur mon compte personnel Non je t'ai dit Je refuse T'es un rebelle T'es un rebelle Tu vas te faire massacrer Ou si tu gagnes Tant mieux Mais pour l'instant Ça ne m'intéresse pas Les plaisirs de l'Ouest La guerre et la maladie Ne sont pas les seules choses Qu'ont ramené les Aztèques De Quirna Quirna Nahuac Leur lointain pays d'origine Plusieurs plantes étranges Réputées comestibles Font partie de leur alimentation Et plusieurs de ces plantes Sont considérées aujourd'hui Comme des délices exotiques Dans les cours en Europe Et au Moyen-Orient Après avoir troqué Avec les marchands Aztèques Les cultivateurs audacieux Ont semé dans leur champ Des graines d'une plante Appelée pomme de terre D'autres tentent aussi L'expérience avec les tomates Et le maïs De plus De nombreux nobles Ont été séduits Par un breuvage sucré Appelé chocolat Et fabriqué A partir des fèves De cacaoillé A un mode passagère Elle ne durera pas Bon bah On va voir A mon avis ça durera Mais ça c'est pas très grave On est habitué Tiens on va piller Cette colonie Ça faisait un moment Qu'on n'avait pas pillé L'Imereti Et lui Il est toujours Ouais Toujours planqué Je pense Alors De ce côté-ci Ça ça va être gênant Ça va peut-être poser Des problèmes Je pense On va voir ça Alors On a réussi à avoir Vladimir Donc Vladimir est à nous On a récupéré Pas grand-chose Il y aura peut-être Des assassinats à faire L'héritier c'est cet homme-là Ouais mais non Dans ces cas-là On va peut-être pas l'assassiner On va juste lui annuler son titre Voilà Elle va accepter Lui aussi On va lui annuler son titre Il va accepter Voilà Très bien Et on va pouvoir attaquer Donc de ce côté-ci Ah non mais c'est Vladimir Ça aussi Zut 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 Ma réputation est foutue Oh Dommage Ma réputation Pour ce qu'elle vaut De toute façon Je crois Tchernikov On n'a pas attaqué Tchernikov Est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre ? Pour une petite conquête ? Oui Il serait d'accord Il est d'accord Très bien Moi ça me va Et je vais amener Des armées supplémentaires Alors Est-ce que c'est accepté ? D'ailleurs j'ai fini une construction sur ma capitale On va pouvoir annuler des titres encore Ça c'est bien Bien Caracorum Donc de ce côté-ci Le concours d'équitation On va monter l'attaque encore Parce que pour l'instant On attaque surtout Puisqu'on ne défend Donc on en profite 91% C'est pas mal ça C'est pas suffisant Tiens j'ai un homme qui veut essayer de De revendication sur quoi ? Le titre de Sibi Bah s'il essaye de nous attaquer Ça pourrait être toujours intéressant De récupérer de la monnaie Vous voulez pas vous occuper de cet homme-là Du corétien D'accord Là par contre Il fonce sur mes armées Je suis moyen pour Le 22 août Ils arriveraient le 28 août Alors lui Non On va le laisser pourrir C'est un paysan quand même Ok On va emmener tout aux armées On va écraser l'armée ici Donc voyons voir cette bataille-là Si elle se passe A notre avantage ou pas Ça serait bien Mais faut pas perdre trop d'hommes Par contre sur ce coup-là Allez on est arrivé 21 000 hommes Et on est en train d'écraser Les armées Égyptiennes Puisque c'est le sultanat d'Egypte Que l'on est en train de combattre Parce qu'il essaye de prendre des territoires De ce côté-ci Moi ça me va Donc grosse bataille Grosse victoire Forcément Ça ça me va De ce côté-ci On a gagné donc Des coutumes nobles Oui Ça peut être bien Oui Ou des pratiques Les pratiques commerciales Il va falloir qu'on les augmente Puisque ça nous permettrait D'avoir plus de comptoirs commerciaux Alors pour l'instant L'intérêt On n'est pas là Mais quand on aura Trouvé notre capitale Moi je pense prendre Constantinople Une fois qu'on aura Pris Constantinople Ça sera marrant On sera plutôt En fait C'est surtout pour avoir des armées Parce que pour l'instant A Karakorou Le problème c'est qu'il faut que je fasse Traverser toutes mes armées Alors quand je serai Constantinople Mes armées seront directement en contact Donc on prendra peut-être Constantinople Puis Paris Enfin vous voyez On prendra des capitales Qui seront avantageuses pour nous Qu'on pourra déplacer facilement Et donc on pourra monter Les territoires en conséquence Bien sûr Mais on va garder Karakorou Pour nous Parce que c'est quand même Notre capitale de jure Mais Libération Persanne Nouvelle libération Persanne Bah si vous voulez Et on a gagné Donc la conquête de Moscou Moscou a été foulée du pied Par nos armées intrépides Et donc on a récupéré tout ça Bah ça c'est plutôt pas mal Tout ça Moscou est à nous Moskova Jaroslav Est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre Rant tributaire Non Ryazan Bon on vient de l'attaquer Smolens Qu'on vient de l'attaquer Ça on est en paix avec lui Il a une guerre d'ailleurs Avec une hôte Avec un hôte apparemment On va peut-être pouvoir s'attaquer A Novgorod Déclarer la guerre Subordination de Novgorod Bah oui Allez Go C'est parti On va aller rendre visite à Novgorod Et je vais aller ramener Cette armée là d'ailleurs On va récupérer un gros duché Pendant que ça se passe tranquillement Du côté de Tchernikov On a bien écrasé les armées de ce côté-ci Ça c'est plutôt pas mal Je suis plutôt fier de moi Les trêves Kagan Avec le Kagan de Bolgare Bientôt terminé Ça c'est bon ça aussi Ça veut dire qu'on va pouvoir déclarer la guerre à Bolgare Dans 42 jours Bah je vais laisser mon armée ici Puis on va s'attaquer à ce territoire là Tout de suite Allez Deviens charitable mon enfant Allez On pille joyeusement Ah bien Les territoires qui disparaissent Oh bah ça ça faisait bon Que Ray devait tomber Il ne devait plus rien avoir dessus Moi c'est fait Bien Alors par contre Cette rébellion C'est la Perse Bon la Perse C'est habituel Ça tombe Ça tombe Ça tombe De ce côté-ci On aura bientôt pris Nos premiers territoires Je pense Enfin j'espère Puisque pour l'instant Ce n'est pas le cas Et tant qu'on ne l'a pas pris Il y a toujours une possibilité Que la révolte se stoppe Ce qui n'est pas vraiment Pour mon avantage Est-ce que je peux attraper Cette armée là Et ici Et la trêve est terminée Avec cet homme là Déclarer la guerre Subordination de Perm De Tchérémis On a quoi comme duché intéressant Tchérémis Non Mais Marie Oui Donc on va lui déclarer Plutôt pour une subordination De Marie Et après on fera des conquêtes Donc c'est parti Pour Marie Allez on va essayer De prendre rapidement Ses territoires On doit être détesté De toute la région Quand même Pour le coup Ok Ça c'est bon Bien Je vais partager mon armée En deux Ça va de soi Pour aller les chasser Est-ce qu'on va prendre Les différentes tentes Ah Perd la caractéristique Aimable Vol Petit oiseau Vol en effet Un ancien droit Je suis un barbare Je suis un barbare Et je fais ça depuis Je sais pas combien de temps Mais non C'est pas vrai Voyons Arrêtez de dire des bêtises Je suis pas comme ça Bref Plus sérieusement Plus sérieusement On est en train d'écraser les armées De notre adversaire Et ça c'est plutôt bon Capitaine mercenaire expérimenté Et ça c'est une bonne nouvelle Très bonne nouvelle même Tchernigov Ok va tomber Oh il est décédé Pauvre enfant Allez A ton tour madame On est toujours là D'ailleurs c'est quoi Tous ces territoires Qui appartiennent Qui sont même pas A moi dessous C'est même pas C'est tout à Kiev Kiev a récupéré Pas mal de territoires Apparemment Sous Ça va être problématique Ça Ça va être problématique Parce que ça veut dire Qu'on récupère Tous les Tous les comtés De tous les territoires Dessous Bon on a réussi Avec Bolgare C'est fini Donc on a récupéré Ces territoires là Très bien Il n'y a pas de rébellion De ce côté-ci Il y en a une toujours Mais On va aller s'en occuper Quand même Ça fait un moment Qu'elle est là Cette rébellion Donc on va envoyer Des armées Pour la calmer Ok Prise de territoire Un peu de partout On appuie les exigences Très bien Donc là On va pouvoir Piller un petit peu Et on pourra Attaquer Kiev Ça c'est très bien De ce côté-ci Qu'est-ce qu'on aurait Comme Bah Kiev D'ailleurs Justement Pourquoi Subordination De Kiev Très bien Et c'est parti De ce côté-ci Voilà Il ne peut plus faire la paix On a pris Les territoires Et là Ils ont bientôt fini Enfin Ils sont en train de perdre Leurs armées Surtout Mais pourquoi pas J'ai appelé mes vassaux Dans les différentes guerres Là où il le faut Et on continue les pillages On est passé à 10 vassaux Quand même Ça commence à faire beaucoup Bon en même temps Je crois que c'est un partage De territoire Qui s'est fait Donc Mais on va voir Ce que l'on peut obtenir Bon sous l'emprise De l'alcool Encore On a été dénoncé Ça c'est habituel On va peut-être pouvoir relever Bientôt des nouvelles armées Pour Ok ça c'est très bien Un nouveau pillage Et on ne va pas tarder A s'arrêter d'ailleurs Pour Pour cet épisode Ok D'ailleurs Ah passé un Oui un moment Avec la famille Et moi ça me va Allez on va appuyer Les exigences On arrête cette guerre là Complètement stupide Consistant Il a Il a quand même Ah d'accord Bientôt fini C'est bien Voilà Donc On va s'arrêter là Pour cet épisode Donc pas mal de guerres en cours Mais c'est même pas des guerres Contre des rebelles Donc ça c'est plutôt Sympathique Au moins On avance On prend des territoires Et là On va pouvoir Certainement Après s'attaquer Au Kuman S'attaquer à Trébizonde Trébizonde Qui est assez important Tiens il y a une petite rébellion De ce côté-ci aussi Voilà Donc sur ce Moi je vous remercie D'avoir regardé cet épisode Je vous dis au prochain D'ici là Portez-vous bien Salut